Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. L'utilisation de l'intelligence artificielle en chimie médicinale a fait l'objet d'une attention particulière ces dernières années car elle pourrait révolutionner l'industrie pharmaceutique. Les méthodes de chimie médicinale utilisées pour la découverte de médicaments reposent largement sur une approche hit and miss, comme on dit en anglais, et sur des techniques d'essai à grande échelle. Ces techniques impliquent l'examen d'un grand nombre de composés médicamenteux potentiels afin d'identifier ceux qui présentent les propriétés souhaitées. Cependant, ces méthodes peuvent être lentes, coûteuses et donnent souvent des résultats peu précis. En outre, elles peuvent être limitées par la disponibilité de composés d'essais appropriés et par la difficulté de prédire avec précision leur comportement dans l'organisme. Cependant, les techniques d'intelligence artificielle, telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, offrent la possibilité d'accélérer et d'améliorer ce processus en permettant une analyse plus efficace et plus précise de grandes quantités de données. Plusieurs études ont récemment décrit l'utilisation réussie de l'apprentissage profond pour prédire l'efficacité des composés médicamenteux avec une plus grande précision. Des méthodes basées sur l'intelligence artificielle ont également permis de prédire la toxicité de médicaments candidats. Ces efforts de recherche et d'autres ont mis en évidence la capacité de l'intelligence artificielle à améliorer l'efficacité et l'efficience des processus de découverte de nouveaux médicaments. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement de nouveaux composés bioactifs n'est pas son défi ni limite. Les considérations éthiques doivent être prises en compte et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les avantages et les limites de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Malgré ces défis, l'intelligence artificielle devrait contribuer de manière significative au développement de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies au cours des prochaines années. Par exemple, dans la lutte contre le Covid-19, l'intelligence artificielle a considérablement amélioré notre niveau de diagnostic, de prédiction et de traitement. L'intelligence artificielle a pu analyser les caractéristiques épidémiologiques, les caractéristiques cliniques et les effets du traitement du Covid-19 grâce à de nombreuses données de ces cas cliniques. En conclusion, l'intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner le processus de découverte de médicaments en améliorant l'efficacité et la précision, en accélérant le développement de médicaments et en permettant la mise au point de traitements plus efficaces et plus personnalisés. Cependant, l'application réussie de l'intelligence artificielle dans la découverte de médicaments dépend de la disponibilité de données de haute qualité, de la prise en compte de préoccupations éthiques et de la reconnaissance des limites des approches basées sur l'intelligence artificielle. N'hésitez surtout pas à nous demander plus d'informations sur cette thématique incroyable et sinon, passez une très très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada